Facebook, tu veux lancer YouTube. Je crois qu'on est live. J'ai encore le temps de boire un peu d'eau. Vas-y, on va tous te regarder boire de l'eau. Allez, allez. Si on pouvait taper dans la bouteille, là, ce serait incroyable. Salut tout le monde. Hello tout le monde. Voilà. Je n'ai pas de réaction. Je dois retrouver un moyen. Tu peux au moins dire bonjour à notre invité aussi. Je ne sais pas si c'est toi qui va gérer le live. Ça commence de manière un peu bancale. D'accord, ok, très bien. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui au live Grinta sur comment accéder à la médecine et comment étudier en médecine. Aujourd'hui, nous avons l'extrême honneur, le grand honneur d'accueillir Salam, qui est avec nous aujourd'hui. Et à qui je dis bonjour, comme me l'a demandé Mehdi il y a quelques secondes. Bonjour Salam. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre invitation. Et juste pour désamorcer le truc, j'aurais pu dire Salam, Salam. Parfait. J'en blague, humoriste. Seul. Je vois que tu es le seul à rigoler à ta blague, mais sinon tout va bien. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est les dangers du live. On essaye de faire rire, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Parfois ça ne fonctionne pas. On ne peut pas lui retirer ça, Nassib. Exactement. On te l'a fait combien de fois par jour à Salam, Salam ? En fait, je l'ai fait à chaque fin de mail. Je me suis systématiquement Salam de Salam. Tu désamorces la blague. C'est-à-dire que tu fais une blague avant qu'il… Malin. Smart. Très smart. Il y a quelqu'un qui traque s'il y a des gens qui regardent ? Parce que si peut-être il y a personne qui regarde, on peut peut-être juste commencer. Ouais. Alors. En fait, le live, il est pour nous plutôt, c'est ça ? Le live est un enregistrement, en fait. Les générations futures. On dit live juste parce que c'est un peu les générations futures. C'est tendance, mais voilà. Et Salam, tu verras, donc avec l'équipe, on essaie de s'inscrire dans la durée. Et c'est une façon aussi de se rassurer. Tu vois, quand tu vois un nombre de visionneurs qui n'est pas forcément élevé, tu te dis, c'est pour les générations futures. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, donc il y a une petite pause. Et là, donc on est au live 6, Nassim ? Ouais, je crois que c'est ça. Mais live 6, mes premiers lives d'une sous-série dédiée aux études supérieures, notamment parce qu'il y a Parcoursup qui va bientôt être ouvert pour les lycéens. Et notre objectif sur ce live-là et sur les prochains lives, ça va être d'être assez spécifique sur quelques études un peu très demandées souvent après le bac, qui vont être médecine, Sciences Po, des études d'ingénieurs, etc. Donc ça va être le thème un peu des prochains lives. où on sera très focalisés sur les études post-bac. Parce qu'il y a la Parcoursup qui s'accusait. Exactement, oui. Parcoursup qui est la plateforme que remplissent les lycéens, dans lequel ils mettent leur vœu d'études supérieures après le bac. Est-ce qu'on ne lancerait pas le début du live ? Salam, merci encore d'avoir accepté de partager ton parcours et ton expérience avec nous. Je vais d'abord commencer par te demander rapidement de te présenter et de nous dire en fait qui tu es, d'où tu viens et surtout d'où vient ta grinta. À toi, Lona. Merci encore à vous et puis à tous ceux qui vont écouter et s'intéresser à cette discussion. J'espère qu'elle pourra vous aider. Du coup, je m'appelle Salam, j'ai 30 ans, j'ai terminé ma spécialisation en médecine il y a un an et demi. Je suis spécialisée en médecine interne et je suis en cours de spécialisation en maladies infectieuses. J'ai besoin de revenir à l'hôpital un peu pour pouvoir valider cette sur-spécialisation par la suite. Et en ce moment, je suis en deuxième année de test de science en épidémiologie dans le domaine des maladies infectieuses aussi. Dans la thématique de la résistance aux antibiotiques plus spécifiquement. Voilà, voilà. Alors maintenant, d'où il y a ma green part ? Je pense que déjà tu en as perdu. Je vois que tu as utilisé l'expression sur-spécialisation qui est assez flippante. D'accord. Mais je pense qu'on pourra rentrer dans le détail. J'ai hâte. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est un peu flippant quand on connaît la durée des études de médecine de se dire qu'il faut encore se spécialiser après la spécialisation. C'est jamais fini en fait. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Du coup, la green part, si j'ai bien compris, c'est l'envie de vaincre un peu, l'envie d'aller jusqu'au bout, etc. Je pense que ça me vient d'un côté, je pense, du passé de mes parents puisque je suis d'origine syrienne, en fait. Mes deux parents sont d'origine syrien. Et ils sont venus en France quand ils étaient jeunes. Ils avaient la vingtaine. Et même s'ils avaient fait des bonnes études, etc., en fait, ils ont vachement galéré en France. Ils ont vachement connu le racisme, etc. et c'est un peu en hommage à eux et puis la volonté de vouloir en fait, montrer, en fait, qu'on est là dans la société mais qu'on est là par notre travail, notre intérêt, notre détermination et pas autre chose. Donc ça, premièrement, ça m'a beaucoup motivé. Et deuxièmement, c'est la volonté de pouvoir apporter des choses à la société de manière générale, je pense. Voilà, voilà. Je suis désolée si j'ai manqué ça mais tu disais que tu venais d'où en France, Salam ? Moi, j'ai grandi en région parisienne. En fait, j'ai fait mon enfance dans le 93 et après, dans le 92, puis ensuite Paris. Donc, j'ai connu un peu la société puis les cartes de l'aujourd'hui puis Paris. C'est bien quand ça va dans ce sens-là parce que j'ai des amis qui ont fait dans l'autre sens. Ce n'est pas top. Ce n'est pas génial. Non, mais souvent, ce n'est pas trop ta faute. Moi, c'est parce que mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on puisse être dans des bonnes écoles, lycées, etc. Mais quand tu ne peux pas, quand tu es jeune, ce n'est pas toi qui fais ces choses-là. Génial. Très inspirant. Peut-être une première question, c'est du coup, quand tu étais au lycée, faire médecine, c'est quelque chose que c'était ton rêve d'enfant ? C'était ton… Quand tu étais en CP et qu'on te demandait qu'est-ce que tu voulais faire, tu disais médecin ? Ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé après et que tu as découvert plus tard ? Alors, je pense que je n'avais pas envie d'être médecin quand j'étais plus jeune. Je pense que j'avais envie d'être styliste ou archéologue. Voilà. Je me souviens. Ok. mes parents, ils m'ont dit « laisse tomber, c'est hors de question ». Donc, c'est vrai. Et médecine, en fait, c'est vraiment en terminale que j'ai décidé que j'allais faire médecin parce que j'avais des notes qui étaient bonnes dans à peu près… dans la plupart des disciplines. J'avais un profil assez transversal et j'aimais bien les SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et je me souviens même une prof qui m'avait un peu poussée dans ce sens-là puisqu'elle m'avait dit genre « ben voilà, quand on fait des examens sur des trucs qui sont plutôt médicaux, ben t'as d'excellentes notes, donc vas-y, go ». Et avec ça, avec en plus ma mère qui depuis que je suis jeune nous dit tout le temps « dans chaque famille, il faut un médecin ». Elle n'a pas forcément tort. Maintenant que je suis médecin, je me rends compte que c'est vraiment bien d'avoir un médecin par famille parce que ça permet de régler toutes les galères. Et moi, je me suis dit « ben allons-y, on va essayer ». Le sens du sacrifice. Mais c'est marrant ce que tu as dit Salam sur le rêve que tu avais quand tu étais enfant. Je voulais juste savoir quand tu as dit que ce n'était pas forcément un domaine que tes parents appréciaient ou sur lequel ils t'encourageaient, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as eu une grosse frustration ou c'est passé assez rapidement ? Je pense que ça… Je ne m'en souviens pas trop, donc je pense que ça a dû passer assez rapidement. Ok. Oui, et puis… Non, je pense… On a tous un peu ce… Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu aussi, je voulais devenir astronaute et je me rappelle, c'est le premier métier que je voulais faire, c'était en CP. Et je dis à ma mère que je voulais devenir astronaute et elle m'a dit « on a déjà assez de problèmes sur Terre, toi, tu vas en avoir dans le ciel ». J'ai dit « ah ouais, c'est vrai, pragmatique ». J'ai dit « on va changer ». On va changer. Peut-être une question sur une fois que tu t'es dit « ouais, en terminale, je veux vraiment faire médecine », comment ça se passe en fait les choix ? Enfin, quand on veut faire médecine, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment on peut faire médecine ? Comment on accède à médecine et quelles sont les différentes spécialités ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à Salam qui est en terminale et qui a envie de faire médecine ? Si tu pouvais lui parler maintenant, tu lui dirais quoi ? Alors, est-ce que c'est sur le côté motivation ou plutôt sur le côté vraiment technique des études ? Moi, je pense qu'il y a un côté plus « comment est-ce que je fais pour… » Ça ressemble à quoi, les études de médecine ? Tu vois, par quoi je commence ? Comment est-ce que je fais pour les rejoindre ? Très bien. Et ensuite, évidemment, des conseils que tu aurais voulu donner à toi du lycée. Ok, très bien. Du coup, en fait, les études de médecine, le format a vachement changé, en tout cas, le processus de sélection ces dernières années. Et du coup, en première année, il y a eu une réforme qui fait que maintenant, aujourd'hui, on a deux portes d'entrée principales pour aller en médecine. La première, c'est la première année avec l'ancien concours, en fait, ce qui était le concours avant, qui s'appelle maintenant la filière PASSE. Et la deuxième, c'est par une licence avec mineur santé. Donc, en gros, comment ça marche ? La filière PASSE, c'est en gros, on s'inscrit dans une fac. À Parcoursup, on va choisir d'aller en PASSE santé, par exemple, je ne sais pas, à Paris, à Sorbonne, ou autre, etc. et donc, on va travailler des matières durant l'année et en fonction des facultés, soit la validation se fait par contrôle continu ou partiel, mais la plupart des facs ont gardé le format partiel, donc plusieurs fois par an. Et à la fin, en fonction des notes qu'on a et des coefficients, donc est-ce qu'on est plutôt bon dans cette matière-là ou une autre, eh bien, on peut prétendre passer en deuxième année ou pas et surtout choisir dans quel type de filière on va entrer. Est-ce que c'est plutôt médecine ou pharmacie, etc. Voilà. Sachant que du coup, on parle souvent du fait qu'on a annulé le numerus clausus au sens où, avant, il y avait un chiffre très fixe du nombre de personnes qu'on acceptait en deuxième année. Maintenant, ce chiffre, il n'existe pas, mais le process reste tout autant sélectif et c'est juste que par faculté, ils ont un nombre minimum et maximum de personnes qui peuvent prendre. Donc, c'est devenu une fourchette au lieu d'être un nombre fixe. Donc, si par exemple, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très proches d'avoir des notes excellentes, eh bien, ils peuvent en rattraper certains, en prendre un peu plus pour l'année d'après si jamais ils jugent que c'est adéquat. La deuxième porte d'entrée en médecine, c'est la licence santé. La licence santé, qu'est-ce que c'est ? C'est, je m'inscris à une licence en fac. Il y a plein de licences qui existent. C'est assez général, en fait, sauf qu'il faut bien choisir des licences où il est spécifié qu'il y a une mineure santé qui lui est liée. Cette mineure santé fait que, une fois qu'on passe en deuxième année ou en troisième année de licence, on a le droit de tenter de repasser en médecine. Donc, c'est une autre manière de rentrer en médecine. On ne fait pas la première année de type PASS, on va faire juste deux ans de licence ou trois ans de licence. On a le choix de pouvoir entrer en fin de deuxième ou en fin de troisième année de licence. Mais bien sûr, le process reste sélectif puisque, disons que les gens qui rentrent en médecine par l'intermédiaire d'une licence santé, c'est 40% du nombre total et donc, forcément, ils vont vouloir prendre les meilleurs dossiers. Donc, si quelqu'un veut entrer en médecine par l'intermédiaire d'une licence avec mineure santé, il faut quand même faire son maximum pour avoir des super notes pendant sa licence, bien taffés, pour optimiser ses chances de pouvoir rentrer en médecine en deuxième année directement. D'accord. Sur les licences santé, on parle de quoi comme type de licence ? Ça n'a rien à voir, c'est pas du droit, c'est de la gestion, c'est vraiment que des trucs spécifiques santé. en fait, c'est des licences qui sont assez généralistes, c'est pas forcément des licences biologie, etc. Je ne pense pas qu'il y ait de licence de droit ou des choses comme ça où on peut, avec une mineure santé, mais il faut vraiment vérifier parce que le profil est vraiment une licence généraliste, en fait. D'accord. Donc, ça permet aux gens qui ne savent pas trop en fait s'ils veulent faire médecine ou pas de commencer dans un truc et d'avoir une mineure santé et s'ils voient que vraiment ils ont envie d'y aller, ils y vont. D'accord. Et du coup, excusez-moi Mehdi. J'ai juste demandé pour quelqu'un qui veut faire médecine et qui sait qu'il veut faire médecine, tu recommanderais quoi ? Est-ce que tu recommanderais cette opération plus PASS ou est-ce que tu recommanderais plus l'option santé, la licence santé ? Si la personne, elle veut vraiment en fait faire médecine et que c'est clair dans leur tête, après, ça dépend vraiment du niveau de préparation mentale au fait d'aller tout de suite en fait dans la compétition de la première année en PASS, le travail acharné, etc. Parce que mine de rien, quand on sort du lycée, on a certaines méthodes de travail et quand on arrive en fac, on est un peu plus délaissé et on doit tout structurer, on doit tout à fait à fond et c'est un peu un chiffre de mentalité qui est différent parfois et difficile. Donc, il faut vraiment s'être préparé un peu mentalement à ça. Mais moi, personnellement, quand on me pose la question, je leur dis, tant te passe, après, c'est une année et si tu ne l'as pas, tu pourras de toute façon rebasculer en licence et une fois que tu seras en licence, si tu passes en licence avec option santé, tu pourras retenter de passer en médecine après. D'accord. Et du coup, dans le passe, on parle de quoi comme matière ? C'est quoi ? Comment ça se passe du coup quand tu as rejoint la passe ? Ouais. Alors, du coup, la passe, c'est un... Enfin, le titre de passe, c'est parcours accès santé spécifique. D'accord ? Et donc, du coup, ça nous permet d'entrer dans les filières de ce qu'on appelle MM, pardon, MMOPK, c'est-à-dire médecine, maïotique, odontologie, pharmacie et kiné. Donc, ça, c'est la porte d'entrée pour toutes ces filières-là. Et les matières, après, vous allez avoir à la fois des matières qui vont être très scientifiques comme de la biochimie, de la biophysique, des biostats, etc. Et des matières qui vont être plutôt du par cœur comme de l'anatomie et des matières très axées biologiques comme biologie cellulaire, autrement dit, comment fonctionne la cellule, comment fonctionnent les réactions chimiques à l'intérieur d'une cellule, etc. Donc, c'est un peu, c'est assez large. Ça couvre à la fois du scientifique dur mais plutôt axé santé et aussi des filières très biologiques et du par cœur. Après, l'équilibre entre ces différentes matières se fait vraiment en fonction des différentes facultés qui ont un peu leur petite fécificité. Et donc, vraiment, quand on veut choisir sa faculté, c'est important de regarder les programmes, de voir quels sont les coefficients des matières et de se dire, par rapport à moi, mon profil au lycée, qu'est-ce qui me quait le plus, quels sont mes points forts, mes points faibles, est-ce que j'ai envie d'être plutôt sur du scientifique ou de favoriser plutôt le par cœur ou d'avoir un truc qui soit équivalent. Voilà. Après, peut-être sur ce point-là puisque c'était une question que je voulais te poser sur le choix de la fac, il y a notamment la question des coefficients mais aussi la question de la logistique. En fait, à quel point c'est loin de chez toi ou à quel point tu auras la possibilité d'être pas loin. Parce qu'il faut dire la vérité, Salam, quand tu fais médecine et quand tu fais la passe, tu vas de ta chambre à la bibliothèque universitaire, à la cafétéria, à ta chambre, à la bibliothèque universitaire et tu fais que ça en fait. donc c'est aussi important d'être proche du campus. Est-ce que tu confirmes ou t'infirmes ? Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment… En fait, il faut garder en tête qu'un des trucs les plus importants en place, c'est le psychologique. Oui, c'est le mental. Voilà, vraiment le mental. C'est la mentale. Exactement. C'est la grinda. Et donc, si par exemple, vous êtes mieux à être resté par exemple chez vos parents et avoir une fac qui soit une demi-heure de chez vous, mais quand vous rentrez le soir, vous avez votre chambre, que vous connaissez un environnement que vous connaissez et à manger et que l'ambiance est bienveillante et sympa autour de vous, eh bien, prenez le plus proche. Par contre, si vous êtes dans des circonstances où vous avez envie d'être autonome dans vos propres chambres, que vous n'avez pas peur en fait de la solitude parce que c'est vraiment le cas en fait quand on débarque en fac à la fac et qu'on n'est pas habitué un peu à cette vie plus ou moins d'adultes de poste lycée, il y en a plein, ils sous-estiment un peu l'impact psychologique que ça a de se retrouver entre quatre murs ou à la bibliothèque sans tous ses repères habituels pour pouvoir avancer. Donc vraiment, la proximité, c'est très important. Essayez de penser à tout ce qui va améliorer votre mental et puis certes, médecine et PASSE, de manière générale, demandent beaucoup de travail mais il ne faut pas lésiner aussi sur le fait de garder les activités qui sont très importantes pour votre équilibre mental, il faut les faire. En fait, moi, quand j'étais en première année, je suis rentrée en disant je ne parle plus à mes potes, je ne fais plus rien, je travaille plus. Et une fois que je suis passée en deuxième année et que j'ai discuté avec les gens, je me suis rendu compte qu'en vrai, il n'y a pas de méthode particulière qui soit optimale. Il y a des gens qui un soir ou deux soirs par semaine ne bossent pas du tout et ils font autre chose, ils vont faire du sport, ils vont regarder un truc mais parce qu'en fait, pour eux, pour leur équilibre personnel, s'ils ne font pas ça, ils craquent. Et bien, ces gens-là, faites-le. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de faire un truc et de prendre du temps, et bien vous le faites parce que parfois, moins de temps de travail va vous donner un meilleur rendement que de travailler pendant 16 heures, jour et nuit et qu'au final, rien ne va imprimer dans votre cerveau. Et c'est vrai pour la médecine mais c'est aussi vrai pour d'autres filières. On en avait parlé aussi un peu, Bilal, pour la prépa mais pour le droit ou d'autres filières, c'est important d'avoir cet équilibre de vie-là et de savoir justement relativiser et prioriser aussi ce qui compte. Grave. Je suis totalement d'accord. Peut-être juste un dernier élément avant, maintenant, c'est plus sur la partie qu'est-ce que tu dirais à Salam ? Je pense qu'on est déjà un peu dans la partie motivation. Est-ce qu'il faut être un très bon élève en terminale ? Est-ce qu'un très bon élève en terminale veut dire que tu vas être très bon en médecine ? Est-ce que si j'ai fait, si je suis moyen, bien en terminale, ça ne suffit pas et du coup, il ne faut pas que je postule ou il ne faut pas que je mette médecine dans mes vœux ? Qu'est-ce qui est déterminant dans le succès d'un médecin ? Est-ce que ce qui s'est passé en terminale et en première, c'est très important dans la réussite ? Et peut-être juste un peu aussi dire à quel point le côté passion, si des élèves ont une passion pour ce secteur-là, qu'ils y aillent, même si aujourd'hui, ils n'ont pas forcément des notes excellentes, qu'ils n'aient pas peur de tenter, de se lancer et que de toute façon, faire une passette, une passe, ça ne va pas être faire une passe, c'est une très bonne blague. Une passe dé, une passe dé. Faire une passe ? C'est pas grave, c'est exact. C'est tout ça. Il ne faut pas qu'ils hésitent à le faire. Excusez-moi, je me suis sorti dans un terrain de foot là tout à coup, je n'ai pas compris. Mais, je ne sais pas si c'était clair. Alors du coup, ce que j'aimerais donner comme conseil à moi-même ou alors à quelqu'un qui soit... En fait, ça dépend si tu es en première, en terminale ou si tu es en terminale juste avant de passer en passe. Si tu es en première ou si tu es en seconde, enfin bref, tu te dis je vais faire des études de médecine, ce que je te dirais, c'est carrément bosse à fond au lycée parce que tout ce que tu vas gagner, déjà, ça va te faciliter la vie sur le côté scientifique et toutes les bases sous les oras déjà. Ce sera plus simple de s'approprier des concepts nouveaux et de les appliquer sur des bases qui sont déjà solides dans la filière scientifique. Et en même temps, ça te donne une méthodologie de travail et puis ça te force en fait à se mettre devant ton papier, bosser, etc. Maintenant, imaginons, moi, je ne suis pas forte. J'ai même, tu ne sais pas, 11 de moyenne ou alors j'ai des meilleures notes, j'ai un plutôt 14-15, donc c'est vraiment plutôt des bonnes notes. Écoute, vas-y, de toute façon, quelles que soient tes notes, si tu as envie de faire médecine, il faut y aller. Médecine ou pharma ou autre, juste, il faut tenter en fait parce que premièrement, la différence, elle se fait vraiment surtout sur le travail, la structuration, le mental. Donc, tout le monde a ses chances. Certes, statistiquement, si on regarde les gens qui ont des meilleures notes au bac, ils ont plus de chances de réussir, mais il y a aussi plein de gens qui ont des notes qui sont moyennes, voire pas bonnes du tout parfois, qui réussissent quand même médecine parce qu'ils se disent voilà, moi c'est mon objectif, je vais m'asseoir, je vais bosser, je vais y aller sur la méthode haut et puis je ne lâche rien. Voilà. Donc vraiment, il ne faut rien lâcher en fait. Mais ça marche en médecine, ça marche un peu dans tout dans la vie. ce n'est pas parce qu'à un moment, on n'est pas bon que du coup après, il ne faut pas se donner toutes les chances de réussir. Et puis après tout, c'est un an. Maintenant, on ne peut plus redoubler la passe. Donc, c'est juste un an. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir des parcours qui changent. Avant, dessiné où les gens, ils disaient bon, je vais rentrer dans cette filière et je vais aller jusqu'au bout et c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des gens, ils bifurquent quoi. Ils commencent par quelque chose, ils font autre chose, ils changent. Moi, je suis médecin, là je fais une thèse de science et après, je vais peut-être faire autre chose. Je ne sais pas si je vais exercer comme médecin ou pas plus tard. Donc, il faut vraiment garder la mentalité qu'il n'y a pas de fatalisme. Si tu réussis, c'est génial. Si tu n'as pas réussi, tu te diras j'ai tout donné, je ne regrette rien et je vais faire autre chose et je vais quand même trouver mon bonheur. Trop cool. Et Salam, juste là-dessus, cette édite d'esprit, est-ce que c'est toi qui l'as développé en interne ou tu dirais que la filière des études de médecine a évolué ? Parce que j'avais l'impression effectivement que c'était quand même un parcours très linéaire. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une évolution de la mentalité et que maintenant, ce type d'évolution est encouragé en interne au sein de votre profession ou ça vient plutôt de toi ce message ? Je pense que de manière générale, ça dépend. Le message de il faut y aller, il ne faut rien lâcher, etc., ça c'est présent. Après, il y a eu indéniablement un changement de mentalité où maintenant, en fait, les gens se rendent compte de plus en plus que quand tu fais médecine, en fait, ça t'ouvre un milliard de portes et de types d'exercices différents qui ne sont pas forcément juste exercices à l'hôpital ou en cabinet. Il y a plein de trucs différents qui sont en train de se créer et qui sont en train de se créer avec à la fois le côté médecine, recherche, mais aussi partenariat avec le privé, etc., etc. Et du coup, une fois que les gens s'en rendent compte, naturellement, en effet, il y a un changement dans les mentalités et dans les modes d'exercice qui se répercutent aussi sur les études. mais il ne faut pas se cacher les choses. Les études de médecine, on reste quand même très axés sur, si vous voulez, le but des facultés, c'est quand même que leurs étudiants, ils aient les meilleurs résultats, etc. Ils fassent les aspects les plus élitistes, ils aient les meilleurs résultats au concours. Donc, ils vont les pousser à taffer, quoi. Ils ne vont pas leur dire « va faire autre chose ». Je sais que c'est le sujet de ce live, mais pourquoi est-ce que tu encouragerais en se rentrer dans la médecine ? Qu'est-ce que tu peux faire après ? Et est-ce que tu penses que ça vaut le coup par rapport à ce que tu as investi ? Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut carrément le coup. Est-ce que c'est dur ? Oui, c'est très dur et assez long. Mais mine de rien, en fait, on ne sent pas trop le temps passer. Il y a des moments difficiles, mais en fait, au début, il y a six ans d'études à la fac, comme si vous faisiez une licence de trois ans plus deux ans de master plus un an en plus. Et après, il y a la spécialisation à l'hôpital qui dure de trois à cinq ans en fonction de la spécialité. Tu n'es plus à la fac. Oui, tu es directement à l'hôpital. Tu n'es plus à la fac. Et quand on est en train de se spécialiser, on est interne et du coup, on bosse à l'hôpital et on est à charge des patients et même parfois des salles de patients avec dix patients à charge, on s'en occupe, etc. On est supervisé. On a bien sûr aussi des cours, une formation qui continue. On est très axé sur la pratique clinique et on a un salaire. Alors certes, il y a eu beaucoup de revendications dernièrement parce que le temps de travail des internes est très élevé, le salaire est assez faible. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas respectées, mais on a vachement évolué. Maintenant, le temps de travail des internes devient de plus en plus potable. Il n'y a plus des histoires de « on bosse » après avoir fait une garde la nuit, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont respectées pour le bien-être des gens. Et puis surtout, on est dans le monde professionnel et puis, il ne faut pas se cacher des choses. Au début, quand les gens rentrent dans un nouveau métier, il y en a plein qui galèrent les premières années. Donc, ok, c'est dur, on a l'impression que c'est interminable, mais mine de rien, c'est un parcours professionnel qui est juste difficile, comme il y a d'autres parcours professionnels qui sont difficiles. Et si on kiffe soigner les gens, si on kiffe pouvoir être proche des gens, les voir au pire de leur état de santé, au pire de leur état psychologique aussi et pouvoir les aider à remonter la pente, eh bien franchement, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se poser la question. Tu n'as pas une histoire à nous raconter sur un moment où tu t'es vraiment dit « ouais, je pense que je fais le bon métier ? » Des moments où je me suis dit « je pense que je fais le bon métier », je pense qu'il y en a eu beaucoup, en fait. Clairement, en fait, les fois où tu es dans une chambre tout seul avec un malade ou une malade et que tu es assis sur le bord du lit, que vous discutez pendant longtemps et que la personne te remercie, que la personne a des larmes aux yeux, que tu vois qu'en fait, il y a un lien humain qui dépasse en fait ce que souvent on connaît dans les relations interpersonnelles dans la vie de tous les jours parce que justement, c'est un lien qui est basé un peu sur le partage de la confiance, de la maladie, de la fragilité et bien sûr, le but quand tu es médecin, c'est vraiment d'être dans une démarche où tu ne juges pas les gens ou tu n'es pas autun ou tu n'es pas paternaliste, etc. Donc, si tu es dans ce mood-là psychologique, les gens, ils te le rendent mais fois sans quoi. Bien sûr, parfois, il y a des patients qui sont ultra ingrats, il y en a qui insultent, il y en a qui ne sont pas du tout en fait, qui se comportent très très mal mais en même temps, il faut se dire que les gens, ils sont dans un état de faiblesse où nous-mêmes, en fait, si on est au bout du trou, enfin au bout du fil, on ne sait pas comment est-ce qu'on réagirait. Donc, il y a des moments difficiles mais il y a des moments ultra gratifiants et humainement. Est-ce que c'est comme dans Grey's Anatomy ? Genre, est-ce que c'est réaliste ou pas la série ? Je n'ai pas vu Grey's Anatomy. Mais non. Et genre, tu as fait médecin en Grey. En fait, le truc, c'est qu'au quotidien, tu... Ah oui, elle le dit en vrai, elle le dit en vrai, Salam. Si tu as juste envie de te changer les idées, tu ne vas pas regarder une série. Peut-être juste pour expliquer aussi sur le fait qu'en fait, il y a un concours donc au début, à l'entrée, même s'il y a la deuxième voie dont on a parlé qui est la licence avec la mineure santé. Il y a un concours à ce moment-là, il y a un nombre défini de personnes qui passent, mais là, avant, c'était une personne. Donc avant, si tu étais 351ème, par exemple, tu ne passais pas, mais on prenait les 350 premiers et ils passaient. Maintenant, il y a une tranche. Donc, il y a un concours à l'entrée et un concours à ce moment-là. Ensuite, tu choisis ta spécialisation. Tu passes 6 ans à la fac. À la fin des 6 ans, tu passes un autre concours, le concours d'OSPE. Et c'est une fois que tu as passé ce deuxième concours-là que tu vas à l'hôpital et que du coup, tu finis tes 3 à 5 ans pour devenir… Donc, c'est entre Bac plus 9 et Bac plus 11. Oui. Alors après, du coup, juste en première année, on appelle plus ça un concours. C'est comme je disais, c'est surtout des partiels qui s'organisent en une ou deux fois durant l'année et il y a même des facs, je crois, qui ont le droit de faire du… En fait, ils peuvent faire du contrôle continu s'ils veulent, même si la plupart privilégient les partiels quand même. Donc, ça se rapproche du concours au sens où si c'est des partiels qui arrivent, je ne sais pas, deux fois ou trois fois à l'année, c'est quand même des échéances précises. Mais on n'appelle plus ça le concours Passesse avant, il y a plus ce truc psychologique du concours. Et en fin de sixième année, en fait, pour l'instant, il y a un concours qui s'appelle l'examen classant national qui permet en effet de choisir sa spécialité et la ville où on va faire sa spécialité, sachant que si je me spécialise, par exemple, à Paris, une fois que j'aurai fini ma spécialisation, j'ai quand même le droit d'aller m'installer ailleurs en France. C'est juste les années où on fait sa spécialisation. Et ce concours-là, il va aussi, en fait, changer. Il n'y aura plus l'examen classant national comme on le connaît. À partir de 2023, en fait, ça devait arriver plus tôt, mais finalement, c'est 2023. Ça va vraiment changer. On ne se base plus seulement sur l'évaluation des connaissances, mais également sur l'évaluation des compétences et de tout le, en fait, un peu le dossier de l'étudiant parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même un chiffre de mentalité qui s'opère vers moins de, travail dur, hardcore, mais plus de, est-ce qu'en fait, tu as les compétences d'être médecin ? Est-ce que tu as le lien humain ? Est-ce que tu as tous ces trucs-là ? Est-ce que tu es dans des activités associatives, etc. Donc ça, ça va changer dans les prochaines années aussi. Et je pense que, pour ajouter à ça, j'ai participé dans un groupe de travail où on a analysé l'impact des nouvelles technologies et de la robotisation, par exemple, sur la médecine. Et en fait, il y a beaucoup de robots qui vont entrer dans la vie et dans le champ de la médecine, ce qui va libérer plus de temps pour plus de travail et plus d'interaction dans les relations avec les patients. Donc je pense que demain, il sera encore... tu as le droit de lui dire que c'est faux. Alors non, sur cette question en particulier, je suis assez d'accord avec toi. Après, en pratique, aujourd'hui, on ne voit pas de robots qui arrivent, mais par contre, quand on parle de tout ce qui est intelligence artificielle, en santé, etc., e-santé, etc., c'est juste que c'est plutôt les appareils et les technologies qui nous servent à analyser les informations et avoir un résultat qui sont de plus en plus présentes, que ce soit l'analyse d'images de radiologie. La radiologie, c'était 97%. Je crois qu'il y avait un algorithme qui utilisait l'intelligence artificielle et qui identifait à 97% les maladies de cancer, par exemple. Pour la cataracte, mieux que les médecins, non ? Mieux que les médecins eux-mêmes, oui. Après, du coup, ça reste quand même des exemples particuliers, mais pour le coup, pour la radiologie, c'est une spécialité à part entière et c'est sûr que ces technologies-là sont déjà là. On est en train d'avancer dessus. Il n'y a pas de genre on ne peut pas vraiment freiner ça parce que c'est un peu l'évolution globale de la société, mais en effet, ça va libérer vachement de temps pour le reste des activités de soins. Et après, il y a un peu en fait une dissociation dans le monde de la santé entre l'évolution de certaines technologies qui sont très pointilleuses, très développées pour certains trucs précis et en même temps, la réalité des hôpitaux et surtout la réalité des hôpitaux publics. Aujourd'hui, quand on est interne, on apprend encore à débloquer une imprimante et une photocopieuse. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est indéniable que… Faites une toute dernière question, Salam, pour toi sur l'internat. Tu disais que les heures, ça s'est beaucoup amélioré dernièrement et que la paye s'est un peu améliorée. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu as les infos pour les partager avec ceux qui nous regardent en termes de volume hebdomadaire d'heures et de salaire ? Au niveau du salaire des internes, ça augmente petit à petit au fil des années. Je ne me souviens plus exactement du salaire au début, mais je pense qu'on doit commencer autour de peut-être 1400 euros net et à la fin du cursus, peut-être vers 1700 euros à peu près 1800. Sachant qu'il faut rajouter après les astreintes et les gardes. Les astreintes, c'est quand on bosse le week-end et les gardes, c'est quand on bosse la nuit et en fonction du coup des stages où on est, s'il y a plus ou moins de travail le week-end ou de gardes nocturnes, il y a des surplus spécifiques dû à ça. Donc, on peut monter à 2000, 2200, etc., voire plus. Si par exemple, on fait un stage où il y a beaucoup de gardes, ça va monter vite parce que les gardes internes, je crois que c'est autour de 100 euros la garde. Et du coup, ensuite, comment ça évolue après les études quand tu deviens médecin ? Qu'est-ce que tu peux prétendre ? Ah, en fait, quand on finit sa spécialisation… Je pense que ce que veut dire Mehdi, parlons français. Mehdi, il me rappelle le nord. Un médecin après 2-3 ans, ça peut être quoi son niveau de salaire à peu près ? En fait, ça dépend vraiment si on reste dans la fonction publique hospitalière ou pas. Et c'est combien dans la fonction publique et combien dans la fonction hospitalière ? À peu près. Mais on parle d'une tranche. C'est comme le concours. C'est un peu précis. Salam, si tu préfères, n'hésitez pas, mais si tu peux nous dire un peu… Moi, je voulais te poser deux questions. La première, ce serait quoi les trois professions qui rémunèrent le mieux dans le domaine de la santé au sens large et ensuite, les trois professions peut-être que tu trouves les plus stimulantes ? Alors, déjà, sur les salaires, je pense que si on bosse comme médecin généraliste, en général, ils doivent être sur un salaire qui doit être autour de 4 000 euros, 5 000 euros net, par mois, peut-être 4 000, 4 500. Parfois, moi, en fait, ça dépend un peu. Et quand on est spécialiste, ça peut monter beaucoup plus, surtout dans les spécialités où il y a des actes. En fait, en médecine, il y a soit le côté juste, je fais une consultation, on discute, je fais un diagnostic, j'examine le patient, etc., je prescris des médicaments. Ça, c'est la consultation typique. Il y a plein de spécialités où il y a des actes. Par exemple, en cardiologie, on peut faire une échographie du cœur où on va regarder comment va le cœur. En neurologie, on peut faire ce qu'on appelle un EMG et on va mettre des petites piqûres pour regarder comment se transmet l'électricité au niveau des nerfs. En gros, c'est ça. Et donc, ces actes-là, on les tarifie en plus de la consultation et donc, quand on fait une spécialité à actes et il y en a quand même pas mal, du coup, ça peut monter à beaucoup, beaucoup, ça peut aller à 9 000, 10 000, voire beaucoup plus quand on est radiologue, justement, etc. Il y en a qui ont des salaires qui sont assez faramineux surtout quand ils s'installent avec une tarification en libéral. Et du coup, il y a Paul en commentaire qui a dit qu'il confirme 4 500 euros en début d'exercice pour un médecin généraliste. Merci, Paul. Et surtout, pour revenir, Salam, sur le radiologue, moi, j'ai entendu radiologue, c'est le meilleur bail parce qu'en fait, tu as des horaires, genre, tu fais 9h, 19h, je crois, mais tu as un salaire qui est mérobolant. Tu confirmes ? Je ne sais pas si c'est le meilleur bail, mais c'est parmi les meilleurs. Je pense que parmi les meilleurs, il y a clairement radiologie, il y a les anesthésistes qui bossent en libéral. Oui, je crois aussi. En fonction du type de boulot qu'ils font, du type d'anesthésie qu'ils font, ils peuvent vraiment, vraiment gagner beaucoup. Et parfois, en fait, il y en a qui n'ont pas besoin du coup de bosser 5 jours sur 7, il y en a qui bossent 3 jours ou 4 jours pendant la semaine et ils bossent vraiment très durs pendant ces jours-là et après, ils se font un salaire qui est vraiment assez élevé. Et à part ça, je crois que tout ce qui est cancérologie et puis ophtalmo et cardio aussi, ça doit être assez pas mal. OK. Vous avez bien noté, j'espère, à tous les gens qui sont derrière. Peut-être juste pour finir sur l'après-spécialisation et les portes couvre-médecine. Toi, tu as décidé de faire une thèse sur une épidémiologie et qui dit épidémie nous fait penser à ce fameux virus qu'on connaît tous qui est le coronavirus. C'est quoi ta vision dessus ? Qu'est-ce qui va se passer ? S'il te plaît, tu peux nous laisser sortir ? Peux-tu mettre fin au couvre-feu ? Mais plus sérieusement, est-ce que tu vois d'un point de vue épidémiologique, quelle est ta perspective juste sur la situation de la COVID ? Si je peux me permettre avant de répondre à cette question, je vais répondre à la question de… Je vois que Nabil a mis une question dans le chat qui est plutôt sur le côté médical qui demande pour ceux dont les familles n'ont pas besoin de… n'ont pas beaucoup de moyens, ces études sont-elles facilement accessibles, notamment prépa-médecine de première année plus plusieurs années sans salaire ? Alors du coup, sur le côté prépa-médecine, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, en fait, beaucoup, une grande part en fait d'étudiants s'inscrivent en première année en prépa en parallèle, ce qu'on appelle des prépa-médecine qui sont payantes et où en fait, le but de la prépa, c'est d'apporter cette structuration que les étudiants n'ont souvent pas quand ils arrivent en première année de fac pour les aider à tenir le rythme et bien bosser et avoir des profs qui soient toujours dispos pour leur répondre à leurs questions, etc. Donc c'est vrai que la plupart des gens s'inscrivent en prépa, il y en a même qui font des prépas pour préparer médecine, donc ils appellent ça des P0 où ils sont en terminale, ils vont s'inscrire en parallèle en prépa pour déjà commencer à taffer, mais gardez en tête que si vous n'avez pas les moyens de faire une prépa, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas médecine. Moi perso, à titre très personnel, j'avais fait seulement une prépa l'été avant le début des études médicales, il y a des prépas qui offrent en fait la possibilité d'avoir pendant deux mois l'été des cours pour se préparer à peu près à l'année au début sur certaines matières principales. Je n'avais fait que ça parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens de payer plus et en même temps, moi je me sentais plus ou moins prête pour m'organiser moi-même indépendamment des autres et les prépas en fait à l'époque préparaient surtout aux matières scientifiques de la fac où j'étais, c'était à P6 et j'ai quand même majoré la physique. Donc, je me suis dit bah en fait… Non mais c'est juste pour dire que en fait, c'est vrai que quand on a plus de moyens, on peut avoir des preuves privées, on peut avoir des prépas, etc. Mais au final, si on s'entoure correctement, si on travaille sur le mental, si on se structure son année, ce n'est pas ça qui va faire la diff, c'est vraiment votre taf. Donc, ne lâchez rien parce que c'est possible et voilà. Et les plusieurs années sans salaire, je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les études où en fait, il faut faire licence master, sauf qu'en effet, en médecine, on n'a pas trop le temps de travailler à côté quoi. Voilà, donc ça vraiment, c'est un calcul à avoir si on a besoin vraiment de taffer à côté parce qu'on est seul et que si on ne bosse pas le week-end et les soirs où on n'y arrive pas, c'est vrai que ça va être plus difficile. Mais dans ce cas-là, soit on tente quand même une année et puis on ne perd rien parce qu'une fois qu'on a passé la première année, deuxième, troisième année, certes, il y a quand même beaucoup de taf en médecine mais si on a plus de difficultés, on peut quand même trouver les moyens, trouver du temps peut-être pour taffer à côté. J'avoue que je ne connais pas trop de gens qui sont dans ces situations-là mais j'imagine que c'est quand même possible parce que voilà, c'est juste que ça organise la vie différemment et si jamais vous ne voulez pas faire une passe, on fait une licence classique, on taffe sérieusement et puis à côté, on travaille un peu et on essaie quand même d'avoir des notes optimales pour faire la passerelle pour médecine après. Voilà. Alors maintenant, si je passe à ta question sur le COVID, perspective épidémiologique, je n'en ai absolument pas et je suis assez, en fait, très précautionneuse sur ces questions-là comme en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins à qui vous poserez la question et même de manière générale d'épidémiologiste sachant que je ne peux pas prétendre au titre d'épidémiologiste puisque je suis encore en thèse d'épidémio. Mais en fait, personne aujourd'hui ne sait de manière certaine comment ça va évoluer. Si vous voyez les déclarations qui ont été faites politiquement et scientifiquement depuis le début, ça a constamment changé. Vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que juste un peu entre guillemets notre responsabilité commune, on fait les choses, on avance. certes, c'est difficile de se dire qu'on ne voit pas l'échéance, on ne voit pas quand est-ce que ça va se terminer mais il y a un moment où ça va se terminer et en attendant, il faut essayer de faire les choses pour qu'on puisse garder un bon équilibre personnel au niveau mental et physique pour avancer mais sinon, clairement, je n'ai aucune idée de comment va évoluer l'épidémie. Voilà. Avec le vaccin, on a quand même vachement de... On est content avec le vaccin parce qu'énormément de médecins, dont moi, ils croient. Moi, je crois au vaccin COVID, à tous ces vaccins qui sortent, qui ont des taux d'efficacité extrêmement élevés, avec peu d'effets secondaires, qui ont un système de production, d'optimisation, d'études scientifiques qui est vraiment optimisé et qui va à fond les ballons pour qu'on puisse sortir de l'épidémie. mais on ne sait jamais parce que parfois, les virus, ils échappent au vaccin, ils développent des mutations, etc. Donc, je ne peux pas mettre ma main à couper que tout ça va rentrer dans l'ordre mais j'espère bien que d'ici un an, on en sera sorti maximum. On te rappelle en février 2022, Salam. Et c'est marrant, juste, c'est marrant, Salam, que tu fasses preuve d'autant d'humilité parce que quand tu navigues un peu sur Facebook et les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est expert et tout le monde a des théories et en fait, ceux qui sont dans le domaine, c'est ceux qui font preuve de la plus grande humilité donc c'est assez impressionnant de l'entendre. Donc, merci pour ton honnêteté même si la réponse n'est pas aussi positive qu'on le pensait. Je crois que c'est le plus important vraiment, c'est de vraiment respecter au maximum un miracle sanitaire. Je sais que c'est compliqué de ne pas avoir de vie sociale mais donc, essayez de vous trouver un petit cercle de personnes en qui vous avez confiance que vous voyez régulièrement mais pas de faire des fêtes, des choses, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parce que c'est clairement ce brassage social dans des lieux clos surtout, à l'intérieur, dans des lieux clos où du coup, les gens sont sans masque, etc. C'est là que le virus se propage beaucoup donc si on fait attention à ça, déjà c'est pas mal et puis après, on ne peut pas culpabiliser tout parce que c'est une maladie infectieuse qui se transmet par la respiration donc c'est chaud quoi. Ouais, merci. Et sur cette belle touche de gaieté et de touche positive pour finir, peut-être, merci infiniment, ça va être un dernier conseil, juste une phrase que tu aimerais qu'on emporte avec nous pour commencer notre semaine mais aussi peut-être, peut-être que, voilà, notre carrière de médecin. Et juste Nassim, Nassim, si je peux me permettre, si je peux juste glisser cette question, je ne sais pas si c'était clair pour vous mais j'aimerais bien Salam aussi que tu nous décrives rapidement comment tu vois tes prochaines années une fois que tu auras fini ta scolarité, juste que les étudiants puissent se projeter un peu et ensuite, tu peux finir sur un conseil, un dernier mot pour l'audience. Du coup, c'est un peu drôle que tu finisses ta scolarité parce que j'ai l'impression d'être obligé. Mais du coup, quand j'aurai fini ma thèse de science, normalement, je reviens à l'hôpital et je vais... En fait, à l'hôpital, quand on finit la médecine, on veut rester un peu à l'hôpital. On prend un poste de ce qu'on appelle chef de clinique ou assistant souvent et on va taffer de deux à quatre ans à l'hôpital et après, on peut passer au degré supérieur, etc. et on progresse. Donc moi, ce que j'aimerais après avoir fini ma thèse, c'est revenir un peu à l'hôpital, faire deux ans en tant que bosser comme infectiologue et sachant que ces deux ans-là, ils sont importants pour moi parce que je vous en parlais un tout petit peu au début mais l'infectiologie, à mon époque, c'était encore une sur-spécialisation, c'est-à-dire que ça n'existait pas comme spécialité à part entière à choisir en septième année et donc pour pouvoir la valider, il faut que j'ai fait deux ans après la fin de la spécialisation de base pour pouvoir la valider. Donc c'est pour ça que de toute façon, je vais revenir à l'hôpital pour bosser un peu comme infectiologue et valider cette sur-spécialisation mais sachez, pour ceux qui s'intéressent aux maladies infectieuses, que désormais, l'infectio, était à part entière et que dès la fin de la sixième année, voilà, on veut choisir maladies infectieuses et voilà. Et donc une fois que j'aurai fait ça après, je ne sais pas trop, en fait, je suis encore en hésitation, j'irai où le vent me mènera parce que tout ça, c'est dans 4-5 ans. Moi, j'adore le métier de médecin, j'aime bien la recherche aussi et j'aime beaucoup tout ce qui est digital, data en santé. Ah cool. Et à fond sur tout ce qui est data en santé, donc je verrai si tu peux avoir un truc un peu… Un mix. Un mix le tout. Intéressant. Trop cool. Wow. Génial. Beaucoup de continuations. Et peut-être le dernier mot pour l'audience ? La phrase. Il nous faut une phrase. La punchline, la dernière punchline. Alors, ça va être difficile de faire une punchline courte, mais vraiment, mon message principal, c'est si vous avez envie de tenter une filière santé, médecine ou autre, juste, il faut y aller, il ne faut pas se poser un milliard de questions. C'est difficile, ok, mais c'est des défis dans la vie, on en passe, on réussit ou on ne réussit pas. Il n'y a pas de fatalité, on avance et puis juste, ça va vous apprendre plein de trucs et puis vous allez en savoir beaucoup plus sur vous-même, donc go, go, go. Et médecin, de manière générale, tout ce qui est dans le domaine de la santé, c'est quand même super cool parce qu'on est au plus proche des gens dans leurs difficultés et puis c'est scientifiquement extrêmement satisfaisant, humainement très satisfaisant et puis si vous vous en savez et financièrement, c'est aussi satisfaisant. Il faut juste bien choisir sa spécialité et son lieu d'exercice mais si vous choisissez bien à la fin de la sixième année, ne vous inquiétez pas que vous allez vous faire plein de flousses mais genre, voilà. Mais ce n'est pas ça la motivation. Voilà, l'important c'est de faire ce qu'on aime. Quel que soit votre milieu social, quel que soit, etc., il faut y aller vraiment il faut tenter et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de Grinta, ils vont me mettre en contact avec moi directement que ce soit pour vous, pour votre enfant, pour vos potes, pour si vous êtes, je ne sais pas, ingénieur ou je ne sais pas quoi et que vous voulez faire médecine. Le secrétariat est ouvert de 9h à 18h pour nous envoyer des fax. Merci pour le coup de pub et n'hésitez vraiment pas à partager aussi avec ceux autour de vous qui pensent à faire des études de médecine, je pense que ça peut être super utile. Et surtout, on a besoin de vous tous pour relayer le message et relayer les vidéos et la page Grinta, notamment auprès des lycéens en ce moment, on a un peu de mal à les toucher, pour être honnête et transparent avec vous. donc n'hésitez pas à relayer la vidéo, cette vidéo-là et les autres vidéos qui arrivent. Et comme on l'a déjà dit plus tôt, on va faire pas mal de vidéos là pour accompagner dans la décision post-bac, donc pour rejoindre des filières après le bac, que ce soit Sciences Po, les écoles d'ingénieurs ou d'autres. Donc, plus que jamais, on a besoin de vous. un partage, ça prend deux secondes pour vous et ça peut vraiment faire la différence pour nous et surtout pour les lycéens et pour d'autres personnes. L'accès à l'information reste le cœur du blocage et du manque de diversité sociale, que ce soit dans nos élites mais aussi dans nos écoles. Donc, ne sous-estimez pas l'importance d'un partage. Et moi, si j'ai juste un mot de la fin aussi à dire, c'est que, c'est plus un mot un peu plus engagé, c'est super important en fait que les gens, quel que soit leur milieu social, leur origine, etc., puissent aller dans ces filières qui sont parfois plus difficiles, plus sélectives mais qui en valent le coup parce qu'on a de plus en plus de diversité dans les filières santé. Par exemple, en médecine, je le vois de plus en plus et franchement, ça fait du bien que toute la population soit représentée, que chacun puisse trouver le médecin qui lui ressemble, qu'il sache le comprendre en fonction de ses origines, de etc., etc. Et ça, c'est vraiment important. Donc, go, 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 ne vous posez pas la question. Et dernier truc, si vous êtes lycéen et que vous avez envie de vous ouvrir les œillères sur la vie et les milieux de demain, je fais la pub d'une autre association au stage qui s'appelle La Réverie. Franchement, c'est soutien scolaire plus des ateliers où on ramène les intervenants de tous les domaines, c'est top, top. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter et à m'écrire aussi si ça vous intéresse. Et du coup, il y a un code promo SALAM qui vous donne 10% de réduction sur... Trop cool. Merci infiniment, SALAM. Trop, trop cool. Merci encore une fois, SALAM. Merci à tous. Merci à tous. Allez, à bientôt. Bye. Ciao. Gardez la grinta.